Il y a quelques mois, nous vous avions fait découvrir le collectif d'artisans et d'artistes La Ferblanterie. A cette époque, il rencontrait un différent financier avec le propriétaire des lieux qu'il occupait. Aujourd'hui, constitué en association, l'heure de la liberté a sonné. Le collectif a quitté l'île Moulin pour s'installer dans un ancien garage situé à l'île Sud. Cette maison d'artistes est un lieu de vie qui s'adapte à toutes les envies. On y trouve des peintres, des dessinateurs, mais aussi des accordeurs de piano, des graphistes et même un designer de jouets. Le vice-président de l'association revient sur ce long parcours au micro de Tanguy-Lécluse. Grand village d'artistes, d'artisans et d'arts vivants. C'est un collectif qui compose aujourd'hui de 45 ateliers, une soixantaine d'artistes. Il y a un projet partagé, autogéré, qui s'est installé depuis le 1er décembre ici à l'île Sud. L'idée de vivre ensemble dans ce site est vraiment primordiale aujourd'hui. Nous n'avons plus de rotation d'ateliers, aujourd'hui le site est plein. On a beaucoup de gens... ...